Donc, l'Assemblée Générale, on dit quoi, est levée, ou démarre ? Elle est ouverte, ouais. Donc, j'en profite, on n'est pas encore à la fin du mois, donc j'en profite pour vous renouveler tous nos voeux, avec notre carte. Voilà, donc, on s'arrangera pour la faire, tous les nouveaux adhérents, on s'arrangera pour leur faire parvenir dans la prochaine enveloppe. Tu notes ? Hein, merde. Donc, en fin de compte, cette carte, on va voir tout à l'heure, elle était tirée d'après une des planches qui a été remise. Oui, il marche plus, je trouve. Oui, là, ça marche pas en abouti. Il va parler fort. Il va parler fort. Ouais, je vais parler fort, parce que, de toute façon, j'ai une grande gueule. Ouais. C'est pas plus ça. Non, non, mais il marche plus, il décroche à chaque fois. Donc, là, on va revenir sur les dons qu'on a remis au musée en septembre, enfin, non, en octobre cette année. Et, donc, là, on voit qu'on a les deux dessins d'Alexandre Ferris, dont vous reconnaissez celui en haut à gauche, sur lequel avait été tirée la carte adhérent 2017. En dessous, on a deux, on a les travaux de, en son nom, j'arrive jamais à le retenir. Georges Aboumaïa. Georges Aboumaïa. Oui. Des planches qu'on lui avait achetées il y a quelques années déjà, et qu'on croyait perdues, mais qui sont arrivées, donc, il ne faut pas désespérer. Ouais, parce qu'elles avaient été achetées, même, il y a plus de trois ans. Ouais, ouais, voilà. Et, celle de droite, c'est une planche de Norma, et qui, c'est Apache, qui est caisse, Capitaine d'Apache. Capitaine d'Apache, Capitaine d'Apache, Capitaine d'Ambourg, et c'est le coffre à BD qui vend ça. Voilà. Alors là, on a... ça, c'est pas jeune, hein. C'est les années quoi, 48, ça ? Ouais, c'est 26, c'est 20 ans. C'est 1800. Ben, ben, ben. 1800 ? Non, non, c'est entre 46 et 48. Et, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est Robert Rocca, alias Bob Roc, qui a dessiné dans Fantax, et si je ne me trouve pas, j'ai regardé, il est toujours vivant. Il est sculpteur, euh... Oui, il fait de très belles sculpteurs. Il est sculpteur, maintenant, il est dans le fond de la France, il est super. Je l'ai rencontré, je l'ai rencontré, il me donne deux plans. Et donc, c'est, euh, les deux plans sont magnifiques, donc on les a offerts au musée. Non, mais il a toujours sa femme, j'ai correspondu au sérieux. Comme d'habitude. Voilà, donc, euh, elles ont été récupérées par l'intermédiaire de Francis. Là, on est sur, euh, Placide et Museau, donc, euh, ça, c'était un don de Nicolas Hou, qui est, euh, Nicolas Hou, il est, du côté de la... Ah, à Charocard, ici. Il sera là, il sera là demain, pour dédicacer. Il sera là demain, pour dédicacer. Il sera là demain, pour dédicacer. À la boîte. À la boîte, ça. Il n'est pas tout jeune, il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune, hein. Il n'est pas tout jeune, hein. Bon, il a encore, il dessine très bien, hein. Voilà. Euh, là, on a... On a deux planches de... de Vasterlin. Ah oui. Donc, il y a, euh... Il y a les travaux préparatoires. Il y a les travaux préparatoires avec, et... Ah oui, monsieur, encore. Hein ? Il est en dédicace à... Donc là, il y a une planche de Docteur Poche, et puis autrement, il y a une autre planche de les pixels et les quatre pandas. Voilà. Donc, qu'on a remu aussi... Qu'on a eu aussi par l'intermédiaire de Francis. Enfin, quoi tu voudrais porter l'association ? Tu voudrais t'occuper de tous les dons. Voilà. Il n'aime que les veuves. Ah, ça va, hein. Jusqu'à maintenant, c'est pas... Jusqu'à maintenant, c'est pas très féminin. Là, on a les... On a re... On verra tout à l'heure, mais on l'a reçu aussi. Il y a donc... C'est des... C'est des dessins de Claval, qui ont été offerts au musée. Et là, ce sont les dessins préparatoires d'une des images qu'on a eues cette année. Qu'on a eues cette année. Une image à MBD. Ça, sur la... Sur la gauche, c'est dessin de Fosy. Alors, pareil, il y a le préparatoire. Il y a le dessin et l'affiche terminée. Et c'était l'expo d'un Martin à l'autre qui était... Au temple. Au temple, l'année dernière. Hein ? Au temple, l'année dernière. Au temple, l'année dernière. Au temple, l'année dernière. Mais c'était bien d'un Martin à l'autre. Oui. De Martin, l'exposition, l'exposition, oui. De Martin Luther à Martin Luther. À droite, c'est une couverture, le dessin original d'une couverture Le Casseur. Ça, par contre, je ne sais pas de qui elle est... Choc. C'est Choc. C'est Choc. Il a fait ça. Donc, j'ai réglé ça avec son fils. D'accord. Ça, c'est deux planches de Little Nemo. Enfin, c'est deux... Deux pages. Deux pages de Little Nemo qui sont sorties dans le journal et qui avaient été achetées l'année dernière par... sur le salon par Pascal. Pascal et Bernard. Voilà. Donc, si on fait un retour sur 2017, lors de nos réunions, nous avons reçu... quatre auteurs. Damien Cuvillier, Jean Claval, Mazan, qui nous a parlé de ces dinosaures. et Turf qu'on a rencontré au mois d'octobre chez Pascal. Alors, 2017, c'était aussi la fin du festival de Maniac. Troisième édition et dernière édition. Quoi dire ? Ça, c'était un grain de sable qui m'a emmerdé. C'était bien. C'était bien, oui. C'est une bonne aventure qui se termine. C'est-à-dire que les gens qui ont démarré et qui s'occupaient de ce festival au début ont un peu lâché prise pour diverses raisons. Et en fin de compte, on a manqué de main pour poursuivre. Voilà. Et puis... Et puis, c'était pas tellement notre... Voilà. C'était pas notre mission. Votre mission, c'est d'enrichir les collections du musée. C'est pas de créer un festival. J'étais très content de le faire. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... La mairie de Maniac voulait continuer, malgré qu'ils n'ont pas été toujours derrière nous pour mener cette aventure. Et puis... Non, mais j'avoue qu'au sein des MBD, il y avait des gens qui voulaient poursuivre. Je suis pas franchement d'accord avec vous. Il y avait des gens qui voulaient poursuivre. Mais il y a eu une levée de boucliers en disant, bah, c'est pas notre job de faire ça. Nous, c'est d'enrichir les collections du musée, donc on a arrêté. Il n'y a pas eu que ça, Yannick. Ben, vous venez là, s'ils voulaient autre chose. Dire autre chose. Non, je veux dire que... Il y a eu des difficultés sur les quand même... Le dernier fait... Je sais pas, faut pas dire le contraire. Au niveau des bénévoles, de plein de choses. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment... Non, la grosse difficulté, elle était simplement que les gens de la mairie se décident un mois à l'avance pour pouvoir l'entrer. C'est ce que je dis, mais... Alors qu'il faut aussi prendre six mois à l'avance. Il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu... Ils ont voulu faire le... Comment on s'appelle ? La signature, le papier qui nous a signé. Ils nous ont enlevé une ligne qui est très importante. C'était toute la pub qu'ils devraient payer. Ils ne l'ont pas payée. C'est nous qui leur ont payé l'association. Deuxième. Troisième. Ils nous ont mis un super loto le même jour que notre festival. Si c'est pas quand ils se rendent compte, ça... Mais non, mais c'est une autre association. Si tu veux, t'empêches pas les associations... Je sais pas, je suis merde. Non, mais attends, attends. Quand tu es dans un village... De toute façon, c'est ce que j'ai dit. Je dis qu'on a arrêté parce que la mairie n'était pas vraiment derrière. Alors après, vous allez tous aller de votre petit truc de chaque côté. On a arrêté parce que la mairie ne voulait pas... C'était bien. On ne va pas parler là-dessus. Oui, d'accord. C'était bien. C'était bien. Donc il y a les affiches, collecteurs à garder. Il n'y en a pas d'autres. Alors, justement, je reviens, c'est que pour la première fois, en 2017, il y a eu deux membres du CA qui ont démissionné. Didier Brumeau et Sébastien Villechalade. Voilà. En gros, les reproches, c'était que... Les désaccords, les désaccords. Non, c'était des reproches, des reproches. On m'a dit que je ne gérais pas l'association comme il fallait. On m'a dit qu'une association, ça se gérait avec... d'une certaine manière. Moi, je ne la gérais pas comme ça. Donc, OK, je prends. Et c'est une des raisons. En plus, je me posais... En fin d'année, je me posais réellement la question si j'allais continuer ou pas. Et bien, comme ça, ça m'a décidé, j'arrête. Mais il n'y a aucune animosité. Je vais comme ça. Pendant les réunions qu'on fera, je pourrais me mettre dans le fond et puis parler. Je vais pouvoir faire ça. Et ce n'est pas moi qui crierais en disant arrêter de parler pendant que je parle. Mais bon, voilà. Donc, ça m'a aidé à prendre une décision qui était d'arrêter. Voilà. Là, on va découvrir la carte MBD 2018. Donc, c'est Gradimir Smutsa. Alors, non seulement ça va être le petit dessin sur notre carte, mais en plus de ça, on a une image qui doit être en signature. Mais non. Qu'est-ce qui s'occupe de la signature ? Personne. Mais tout simplement, parce que Gradimir n'est pas là. Il est pas là, d'accord. Normalement, il devait nous la signer au festival. Le festival, il ne vient pas en cours. Et j'ai un grand merveilleux. Ça ne fait rien. On arrivera toujours à lui faire signer. Oh oui, il n'y a pas de promoye. Il n'y a pas de promoye. Donc, voilà. Donc, ça sera une image MBD. Et en même temps, ça sera le support de la carte. On peut attendre aussi dans le temps de Georges. C'est bon, hein ? Oui. De toute façon, elle est signée dehors. Enfin, derrière. Elle est imprimée. Oui, mais c'est de l'impression. Ça n'a pas la valeur de la signature dessus. Attention. Peut-être qu'avant de poursuivre, tu pourrais faire le bilan financier. Parce qu'après, juste après, je voulais faire une petite rétrospective sur les 3 ans passés et sur le bilan où je le fais maintenant. On va continuer, oui. On va continuer. Alors, le bilan des 3 dernières années. Les relations restaurées entre le musée et les MBD. Moi, j'avoue que ça doit faire 15 ans que je suis adhérent à l'association. Et pendant 12 ans, on était les amis sans être les amis du musée. C'est-à-dire qu'à part leur remettre tous les ans nos dons, et encore, on avait du mal à leur remettre. On était reçus dans une petite salle de réunion. Et souvent, le directeur du musée n'était pas là. Donc là, depuis 3 ans, notamment après le départ de Gilles Simon, avec le fait que l'équipe s'est retrouvée toute seule, et après avec l'arrivée de Pierre Langueretti, je pense qu'on a vraiment retrouvé des bons rapports entre notre association et le musée. Et d'abord, la preuve, c'est la troisième année qu'on a accès au musée pour faire nos trajets. Et donc, pour ça, c'est vraiment top. Alors là, je me suis engagé un peu trop vite, parce que peut-être que là, je me suis renseigné, c'est pas vrai. Le deuxième point, qui est les courriers de remerciements envoyés aux auteurs par le musée. Si, ça arrive. Ça arrive ? Ça arrive, celui-là. J'en ai reçu un, il y en a plusieurs fois l'ençu. Bah, parce que j'ai croisé hier Alexandre Guéris, et puis qui m'a dit qu'il n'avait pas reçu le courrier. Quelqu'un ? J'ai demandé à Norma, il me l'a reçu. Il y a quand même un mouvement. Donc, j'ai ouvert le plus reste. Alors, toujours penser, lorsqu'on remet les dons au musée, toujours avoir les adresses et la liste des gens à remercier. Donc, c'est pour ça que, quand les personnes vous remettent des dons, vous pensez à bien prendre les avareuses. C'est toujours fait. Non mais, c'est normal, il y a des fois, on te fait des trucs, tu fais pas attention, t'as le nom de la personne et puis tu sais pas. C'est pas lui. Donc, autrement, le nombre des adhérents en augmentation, j'ai l'impression que ça va continuer parce qu'il y a beaucoup de nouveaux ce soir. Donc, voilà. En 2015, il y avait à peu près 120 adhérents. Et en 2017, on était 150 voire 155, je sais pas, 150 qui étaient à jour de leurs cotisations. avec Bernard, on avait aussi négocié avec la banque afin de ne plus avoir les frais de gestion de compte. Parce qu'il y a une clause qui dit que lorsqu'on est association, on peut être exonéré des frais de gestion. Donc, jusque-là, on avait les frais de gestion. Donc, on a géré de façon à ne plus en avoir. Et puis, voilà, ça faisait x années qu'on existait. Mais en fin de compte, on n'avait pas d'assurance de responsabilité civile. Donc, c'est la moindre des choses, j'en prends une. Je n'ai pas parlé aussi, cette année, on n'a pas fait la brocante. Parce que tous les ans, on organise un vide-grenier brocante sur le parking de Géant. Tout ça, ça se faisait jusque-là sous la direction de notre ami Olivier. Et cette année, Olivier avait beaucoup de travail. Donc, il n'a pas pu s'en occuper. Et on n'a trouvé personne pour s'en occuper. Donc, ça prouve bien que souvent, les actions tiennent sur une personne. Donc, peut-être que ça serait bien aussi un peu d'essayer de s'épauler un peu plus. Donc, je ne sais pas si l'année prochaine, il est prévu d'en refaire une, Olivier. Oui ? Oui, oui. Alors, donc, avec l'abandon du festival de Maniac, ça nous a posé un petit problème de salle de réunion. Ça, ça parle plus aux adhérents d'Angoulême, parce qu'on se réunit tous les premiers jeudis de chaque mois. Et pendant trois ans, là, on avait pris le pli de se réunir à la salle des fêtes de Maniac. Vu qu'on organisait le festival, en contrepartie, on avait la salle. Le jour où on les a un peu vexés et qu'on a dit qu'on ne continuait pas le festival, je n'ai pas osé dire qu'on continuait à prendre la salle, de toute façon, le jour est bien. Ce qui était de bonne guerre. Donc, c'était un peu la course ces derniers temps entre la MPP, qui malheureusement s'est fait cambrioler, donc ça a posé des problèmes pour se réunir. Mais, la dernière fois, lorsqu'on a récupéré une salle, la salle Goscinny, un peu au pied levé, qu'on a eu. Je pense que, si on veut, on peut très facilement obtenir cette salle tous les mois. Sauf l'été. La responsable a dit que l'été... C'est très chaud. C'est absolument étonnable. Parce que c'est que l'hiver... Il y a la terrasse ? Il y a la terrasse. Il y a la terrasse, c'est vrai. On peut utiliser la terrasse. Mais autrement, la salle, elle, l'été... Alors, à voir, après, à voir... Mais ça, ça sera décidé par le prochain CA, à savoir... Moi, je leur laisse le... Non mais c'est bien. En tout cas, moi, je pense qu'on peut... C'est pour ça qu'il faut des croquilles nues. Hein ? Ah ouais, il faut des croquilles nues, c'est pour ça. Mais tu devrais quand même signaler que... Moi, j'ai pas eu de cours. La première fois que j'ai visité la salle, c'était un mec à poil qu'il y avait. Oui. Tu devrais nous quand même signaler que... Je veux d'aller faire des réunions, soit chez Pascal, soit chez moi. Oui, oui, ça empêche pas qu'après... Alors, excusez-moi, je n'ai pas dit qu'au mois de juin, c'était réuni. On avait fait la réunion chez Francis. En octobre, ici. Et en octobre, chez Pascal. Et en octobre, chez Pascal. En octobre, ici. Merci. Donc voilà, à voir au prochain CA. Alors, moi, je trouve qu'il est important. Donc, cette année, grâce à Damien, vous avez un... ... ... ... Debout, Damien ! Debout ! Debout, debout ! Tu penses que... Voilà, Damien ! ... ... Là, je pense que tout à l'heure, à la fin de la réunion, on va vous en redonner un ou deux par personne. Comme ça, vous pourrez distribuer à vos amis ou essayer de faire de la pub pour le... On a un deuxième sachet entier de 250 qui va nous permettre... Vous en recevrez un aussi par courrier. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas l'art, en tout cas, en auront un par courrier. Donc, vous, vous avez la chance, vous aurez la chance d'en avoir deux ou trois ce soir. Et en plus, vous en aurez un par courrier. Donc, ça, c'est cette année. Pour les 20 ans, on avait fait la sénégraphie, donc, de l'image de Marjorin qui a beaucoup plu. Il y a même des gens qui voulaient nous les acheter. On leur a dit, ben non, il faut s'inscrire parce qu'elles ne sont pas à vendre. Donc, on a eu quelques adhésions, justement, pour celle-ci. L'année dernière, on a eu la planche d'Hermann. Et en tout cas, j'espère qu'à l'avenir, qu'on pourra toujours au moins avoir un petit plus comme ça, plus que les petites images. Parce que moi, je pense beaucoup à, notamment, toutes les personnes qui adhèrent à l'association, qui sont loin et qui ne la vivent pas comme nous, qui n'ont pas le privilège de rencontrer les auteurs de temps en temps, quand on reçoit, qui n'ont pas le privilège d'être là avec nous tous les mois. Et je trouve que, quelque part, c'est un renversement. Donc, moi, je soumettrai au prochain CA. Là, j'ai une surprise peut-être pour l'année prochaine à faire, une idée que je vous soumettrai pour... Je ne ferai plus partie du CA, mais j'aurai le temps de m'occuper d'un tirage un peu spécial qui pourrait faire très plaisir pour l'année prochaine. Oui, je crois qu'il faut dire que pour les nouveaux adhérents, qu'il nous reste un certain nombre d'images et que les nouveaux adhérents, on va leur donner. Peut-être. Ils sont limités. Ils sont limités. On verra ça si t'es élu. C'est limité parce que les tirages, en général, ne dépassaient jamais les 200 exemplaires. Donc, comme il y en a moins 150 qui sont expédiés, il en reste quelques-uns. Après, on en a offert aussi aux auteurs qu'on a rencontrés, qui sont venus. On en a offert aux directeurs de la Cité. Il doit en rester quelques-unes des deux. Après, on verra ce que... Donc, cette année, encore merci Damien. Il faut savoir que Damien, il ne se limite pas à nous faire qu'un badge. C'est quand même lui qui rédige et qui envoie toutes les lettres à MBD. C'est très bien. Bravo. Ça permet de faire le lien, il gère le site et ça permet d'envoyer les infos et voilà. D'ailleurs, souvent, c'est plutôt nous qui sommes plutôt à la bourre parce qu'on ne lui envoie pas forcément suffisamment d'infos ou pas en temps. Voilà. Donc, on est arrivé au bout de trois ans. Il va y avoir un renouvellement du CA. Donc, toutes les personnes ici qui sont présentées au nouveau CA sont derrière. Alors après, il y a Pascal. Pascal. Il y a Jean-Michel hier qui nous a dit qu'il n'était pas candidat. Jean-Michel, je pense qu'il y a eu une talking parce que Jean-Michel ne s'est jamais présenté. Apparemment, il a dû se planter parce qu'il a dû envoyer un truc. Mais bon, il nous a dit qu'il n'était pas candidat. Alors, comme les gens m'ont fait chier en disant que l'assaut n'était pas géré correctement, et bien là, je vais demander au nouveau CA après de se réunir et pour voter pour le nouveau président. Un peu. Un peu d'un seul en mangera. 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 Voilà. Donc, c'était... C'est tout ce que j'ai... Ah oui. Je terminerai juste par ça. C'est qu'on a déjà des autores prévus pour 2018. Jean à Ramba, je pense que c'est en mars. Et Pascal Crecy en avril, je crois que c'est ça. Voilà. Euh... Tu peux reprendre la liste, c'est-ce que ça fait ? Voilà. Ibanque... Christian. Le papier que j'avais, il n'était pas en basse. Non, mais c'est moi. Je suis désolé, j'ai reçu une liste, j'ai fait un copier comme ça. Et Jean-Michel Fillon ne se présente pas. Oui, c'est bien. Ça fait plaisir Fabienne. Attends. Jean-Michel Fillon m'a donné son nom. Non, 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 mais on vient de le dire qu'il était... Il était au téléphone. Ah, d'accord. Il n'était pas dans la salle. D'accord. Merci. Je voudrais juste revenir, c'est qu'on a terminé l'année avec un solde positif de 4000, mais c'est vrai que comme on a eu pas mal de dons de planches gratuites, on en a très peu acheté cette année. est vrai que ça fait quand même deux ou trois mois où on se dit que le but n'est pas de remplir notre trésor et d'en avoir plein. plein. Donc, je sais qu'on a déjà des planches commandées. C'est ferrandaise ? Ferrandaise. Ouais, ferrandaise. Ouais, ferrandaise. On a déjà des achats. On verra tout à l'heure qu'on a acheté, ils viendront nous présenter, on a acheté un coffret aussi avec plein d'objets dans, des armes à feu, de tout. Le frais. Et puis, je pense qu'il y a d'autres choses parce que bon, le but il est quand même pas... Bon, c'est confortable parce que ça peut nous permettre d'acheter des choses. Et on a acheté aussi, on a acheté aux enchères, c'est sur Ebay là. Sur Ebay, une planche. Voilà, on a acheté une planche là sur Ebay. Et pour aller dans le sens du musée, ils nous avaient remis une liste il y a quelques, il y a deux ou trois ans, en nous disant, on aimerait bien avoir tel et tel auteur. Donc, on a choisi un auteur dans la liste et on a acheté une planche qui va dans le sens de leur demande. Parce qu'il faut savoir aussi que, effectivement, le musée a souvent des envies de tel ou tel auteur, sauf que souvent nous, on n'a pas les moyens. Et qu'on essaye à chaque fois de leur dire, on essaye plutôt de trouver des nouveaux auteurs parce qu'en plus ça les aide à démarrer de leur acheter des planches. Et puis, c'est beaucoup plus abordable pour notre budget. Aujourd'hui, s'ils veulent des planches de grands auteurs, de toute façon, on est incapable de y arriver. Donc, on a toujours des fois ce petit reproche de dire, ah, tel auteur. Mais généralement, comme il y a des gens parmi vous qui ont vraiment un bon coup d'œil, on arrive à offrir au musée des auteurs qui, très vite, deviennent très populaires et puis très cotés. Et donc, après coup, il faut pas toujours qu'ils regardent à l'instant T la popularité de l'auteur. Je t'avais demandé la parole. Et bien moi, je t'avais demandé avant. Patrick, tu peux venir là parce qu'il enregistre et il voudrait écouter... Il y a trois ans, justement, quand nous avons reçu Georges Abou Maya qui est venu à la Maison des Peuples et de la Paix, nous n'étions pas nombreux à le connaître. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'empêche que Georges Abou Maya fait le visuel de la cité et c'est lui qui est en tête, enfin, qui au moins occupe la première position sur la nouvelle bande dessinée arabe. Et c'est nous qui l'avons fait entre musées. Les petits problèmes récurrents qui a à voir avec l'association depuis 22 ans, il n'est pas marqué qu'il y a quatre planches de Georges Abou Maya dans l'expo, il y en a deux qui ont été offertes par l'association et c'est pas marqué. Et ça, c'est une expo du verre, c'est vrai. Ça va compléter un petit peu ce qui a déjà été dit. Moi, je rappelle qu'on n'est pas là pour, effectivement, engranger de l'argent. On n'est pas là pour engranger de l'argent. Donc, il faut qu'on achète des planches. Comme tu disais tout à l'heure, essayons d'aider les jeunes auteurs qui, vous le savez, ne roulent pas sur l'or. Donc, moi, j'aimerais bien. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, Patrick, un auteur, il n'est peut-être pas connu aujourd'hui, mais il le sera prêt. Et si c'est nous qui l'avons fait rentrer au musée, ça me paraît très, très important. Donc, nous avons un travail à faire vis-à-vis du musée de leur dire, tenez compte aussi de notre avis. Et si nous vous proposons un auteur et si nous vous offrons une planche, il faudrait effectivement que vous l'acceptiez et que c'est peut-être un placement à l'avenir. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, n'oubliez pas que, il faut que nous utilisions toutes les relations d'amitié que nous avons avec des auteurs. Un auteur, moi, quand je rencontre les auteurs, les quelques planches que j'ai fait rentrer, je vais voir les auteurs et je leur dis, vous savez, si votre planche est au musée, c'est comme si vous rentiez au Louvre. C'est-à-dire que, donnez une planche, mais vous entrez dans la postérité. C'est un langage que certains auteurs attendent. Je pense à certains auteurs relativement anciens, mais qui n'ont pas une... Là, je pense aux dessinateurs de pif que l'on avait eu tout à l'heure. C'est le langage que je lui ai tenu. Je lui ai dit, si tu donnes une planche, tu entres au musée et tu resteras connu au fil des années. Donc, voilà les deux choses. Et dont les jeunes auteurs qui en ont vraiment besoin, comme on le disait tout à l'heure, et utilisons toutes nos relations amicales et nos connaissances auprès des auteurs pour leur proposer de faire un don au musée. Voilà. Il reste deux points à aborder. Donc, il y a effectivement le renouvellement du bureau du CA. Mais on a aussi la présentation du coffret. On procède comment ? Excuse-moi, mais... Il faut quand même aussi qu'on vote sur le rapport d'activité... Présenté par le président. Un rapport au pouvoir du président. Bon, ben... Qui est contre ? Non, on va faire comme tout à l'heure. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Ouais ! Bravo !